Nul n'est incompétent parce que Dieu nous qualifie tous. Nous avons tous reçu une qualification de la part du Seigneur. Évidemment, nous n'avons pas la même fonction, donc nous n'avons pas les mêmes qualifications. Mais nous avons tous une qualification et nul n'est incompétent. Donc, nous, nous sommes plusieurs, la diversité, nous sommes l'assemblée. Maintenant, je voudrais parler quatrièmement, nous sommes une communauté. Il existait de nombreuses assemblées non chrétiennes. Les gens se retrouvant lors de concerts, de séances de cinéma, de conférences, de meetings politiques, d'expositions d'art, tous ces gens-là forment des assemblées, selon l'étymologie grecque du mot ecclésia. Mais quand ils viennent dans ces assemblées, généralement, ils se retrouvent un instant, le temps de l'événement, avant de se séparer. Et la plupart de ceux qui se retrouvent dans ces assemblées n'ont pas vraiment envie, ni le désir, de nouer des relations plus poussées avec leurs voisins de siège ou de fauteuil. Ils se sont retrouvés là, c'est le hasard. Voilà, et puis leur goût commun. Maintenant, il arrive parfois que les plus motivés vont se rassembler dans des fanclubs, des partis politiques, des associations de supporters. Et ils vont alors former, sur un point de vue légal, ce qu'on appelle une association, et d'un point de vue plus organique, une communauté. Leur centre d'intérêt partagé les pousse à aller au-delà de l'événement particulier pour continuer ensemble dans ce qui les intéresse. C'est pareil pour les chrétiens. Pour nous, la vie d'Église ne doit pas être simplement de nous assembler pour un moment ensemble, peut-être pour prier ou pour louer Dieu, bien sûr, ce qui est important, pour entendre sa parole. Et puis on s'assoit à côté de l'un, de l'autre, on chante ensemble, on prie ensemble, et puis après, au revoir, et on s'en va. Voilà, ce n'est pas ça le projet de Dieu. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est de former, bien plus que des assemblées, mais de former donc des communautés. C'est-à-dire des rassemblements d'hommes et de femmes unis dans la foi et unis dans l'esprit. C'est l'idée donc de ne pas simplement fréquenter une assemblée, mais de nous y attacher. Et s'attacher à une communauté demande de la persévérance. Savez-vous que persévérer est le premier verbe que l'on rencontre dans les actes des apôtres concernant la vie de l'Église, acte 2, 42 ? Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Il persévérait. Et le même mot se retrouve un peu plus loin dans ce chapitre 2, au verset 47, et dans nos bibles, il est souvent traduit par assiduité. Ils se retrouvaient tous ensemble assidûment, avec assiduité. Donc, on voit cette idée de persévérance, d'assiduité, ce qui demande vraiment un engagement, une résolution, une détermination à ne pas simplement fréquenter l'Église, mais à s'attacher à l'Église, aux frères et aux sœurs, pour former ensemble une communauté. Alors parfois, la persévérance est subie, on le fait, parce qu'il faut le faire. Mais la persévérance peut être aussi vécue d'un point de vue plus joyeux. Nous y allons parce que nous aimons retrouver les frères et sœurs. Nous aimons être ensemble. Nous aimons louer ensemble. Nous aimons nous encourager ensemble. Et je crois que c'est ça qui donne vraiment toute sa force à la persévérance et à la vie communautaire. Alors, au-delà de cette persévérance, nous devons aussi rechercher un désir d'unité, un désir de foi et de cœur. D'unité, de foi, de cœur. Paul écrit dans Philippiens chapitre 2, « Ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. » Donc, cultivez des relations d'unité. L'unité, ce n'est pas les hommes qui la construisent. Mais Paul nous dit dans l'Épître aux Éphésiens que l'unité est le don du Saint-Esprit. C'est lui qui nous rapproche les uns des autres. Et notre responsabilité ensuite est de nous efforcer de conserver cette unité par le lien de la paix. Éphésiens chapitre 4, verset 3. Le Saint-Esprit donne l'unité, nous devons nous efforcer de la conserver à tout prix. Donc, nous sommes une communauté, mais ça va encore plus loin. Et nous en revenons à notre texte de Romain XII, « Nous sommes un corps. » Cette unité de l'Esprit, nous le croyons, est si puissante qu'elle fait de nos communautés un corps. Nous formons un seul corps, écrit Paul. Dans ce corps, et là il est question de l'Assemblée locale, puisqu'il s'adresse à l'Assemblée des Romains, dans ce corps, dans votre Église locale, nous y avons tous une place. Je dirais, une position. Peu importe d'où nous venons, peu importe notre importance, notre réputation dans la société, dans l'Église, nous avons tous une position, une place à occuper. En plus de cette position, Dieu nous assigne une fonction. Paul écrit dans ce passage, « Tous les membres n'ont pas la même fonction. » Ce qui veut dire, malgré tout, que tous les membres ont une fonction. Nous n'avons pas la même fonction, mais nous avons tous une fonction. Nous avons donc tous une position, et nous avons tous une fonction. Et pour accomplir cette fonction, nous avons tous une qualification. Il écrit, « Nous avons des dons différents, sont la grâce de Dieu. » Romains, chapitre 12, verset 6. Je résume, dans le corps de Christ, l'Église de Jésus-Christ, l'Église locale, chacun d'entre nous, nous y avons une position, une fonction, et une qualification pour accomplir cette fonction. Mais ça nous rappelle le fonctionnement du corps. Dans notre corps, que ce soit les membres visibles ou les organes intérieurs, ils occupent tous une place particulière. Et ils occupent une place en vue d'accomplir une fonction. Et pour accomplir cette fonction, ils ont une qualification. que seuls peuvent, ils peuvent accomplir. Le cœur ne peut pas accomplir la fonction du rein, parce qu'il n'a pas les qualifications du rein, et vice-versa. Mais le rein a une position particulière, les reins ont une position particulière pour accomplir une fonction particulière pour laquelle ils ont été qualifiés. Et pareil pour le cœur, pareil pour les poumons, pareil pour tout ce qu'on pourrait penser dans notre corps. Et c'est aussi le cas pour chacun d'entre nous, pour chacun d'entre vous. Vous avez donc dans l'Église de Jésus-Christ une position. Et ce n'est pas simplement le fait d'être assis sur un banc ou sur une chaise dans l'Église, mais c'est le fait de comprendre que vous êtes dans l'Église aussi important qu'un organe, qu'un visible ou invisible, qu'un membre de notre propre corps. C'est l'image qui est employée. Et vous avez une fonction, et vous avez une qualification. Et avec ce que nous dit l'apôtre Paul, dans d'autres endroits, nous pouvons même affirmer trois choses importantes. La première, c'est que nul n'est incompétent. Nul n'est incompétent parce que Dieu nous qualifie tous. Nous avons tous reçu une qualification de la part du Seigneur. Évidemment, nous n'avons pas la même fonction, donc nous n'avons pas les mêmes qualifications. Mais nous avons tous une qualification, et nul n'est incompétent. Et ce n'est pas parce que je ne remplis pas telle fonction avec telle qualification dans l'Église que je ne suis pas compétent. Mais l'un a telle compétence, peut-être pour prêcher, peut-être pour diriger, et l'autre a telle compétence, peut-être pour accueillir, pour encourager. Et toutes les compétences sont nécessaires, et nous avons tous une compétence. Donc, nous sommes tous compétents. Deuxièmement, nul n'est insignifiant. Je vous renvoie au texte d'un Corinthien, chapitre 1er au Corinthien, chapitre 12, où Paul écrit, verset 22, les parties du corps qui nous paraissent insignifiantes sont particulièrement nécessaires. L'œil ne peut pas dire au pied, « Ben, moi je suis important, toi tu n'es pas important. » Et le pied ne peut pas dire à l'oreille, « À quoi sers-tu ? » « Moi je sers à quelque chose, mais toi, à quoi sers-tu ? » Mais il est évident que nous avons besoin d'œil, de pied, d'oreille, et même de tous ces organes qui sont en nous, qu'on ne voit pas, parfois qu'on ne connaît même pas, mais on a envie de dire, ils y sont, ils y restent. Et on sait que lorsque on est obligé d'enlever un organe parce qu'il ne fonctionne plus, parce qu'il est malade, eh bien ça amène ensuite des conditions de vie qui sont parfois difficiles. Donc, nul n'est insignifiant. Et nul ne peut dire, « Ah mais moi, je ne suis pas un apôtre, je ne suis pas ceci, je ne suis pas un évangéliste, donc à quoi je sers ? » Chacun a sa place et chacun a son importance. Donc, nul n'est incompétent, nul n'est insignifiant et nul n'est suffisant en lui-même. 1 Corinthiens 12, 21, « L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire au pied, je n'ai pas besoin de vous. Nous avons tous besoin les uns des autres. » Il y a dans notre corps des organes qui sont tout petits, mais ils sont nécessaires. Eh bien, dans l'Église de Jésus-Christ, c'est pareil. Nul ne peut dire, « L'Église va fonctionner grâce à moi. » Mais nous avons tous besoin les uns des autres. Je répète, chacun a une position, une fonction, une qualification. Nul n'est incompétent, nul n'est insignifiant et nul n'est suffisant. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille tibienne. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501